Bonjour à tous, c'est Lotherculeur qui vous parle pour la troisième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2019, il s'agit de la référence 60668 si je n'ai pas bêtise, le Jay's Storm Fighter, voilà absolument incroyable accent anglais et donc on va pas perdre de temps vu que honnêtement j'en ai assez perdu comme ça personnellement avec mes problèmes informatiques et que j'ai hâte de voir la fin de la construction et que vous aussi je pense vu que comme vous avez pu le voir avec la partie 1 et 2 le véhicule a déjà quand même très bonne tête donc sachet numéro 3 qui glace, qui coule et aussi sachet numéro 3 qui est collé avec le reste ok et surtout un sachet numéro 3 qui comme vous pouvez le voir est ultra vide, il y a genre il y a presque rien en fait, il est énorme même lui il y a presque rien, qu'est-ce qui s'est passé Lego, pourquoi ? est-ce que c'est parce que d'un point de vue de production c'est plus simple de faire quelques sachets qui ont la même taille et qu'importe s'il y a rien dans un des sachets ou est-ce que c'est parce qu'il y a une grosse pièce comme ça et donc forcément il faut que ce soit dans un gros sachet pour des questions, je sais pas, de pas abîmer la pièce, bref j'en sais rien, peut-être que vous non plus et honnêtement c'est pas super important le seul truc important c'est de se dire ah bah tiens il n'y a pas beaucoup de pièces donc ce sera rapide à construire mais encore avec moi il faut savoir s'attendre à vous. Donc justement, second ninja que nous avons dans ce modèle il s'agit de Nia qu'on a déjà pu voir auparavant dans le modèle de l'entraînement au Speed Jutsu, alors j'ai pas le mot exact je crois que c'est de l'entraînement du monastère, un truc comme ça, en tout cas en anglais c'est Monastery Twining et donc effectivement notre Nia qu'on retrouve en rouge foncé, forcément, c'est toujours bizarre parce que Legacy, effectivement les deux premières saisons, mais sauf que Nia n'était pas un ninja à l'époque donc ok, mais ils prennent quand même son vieux schéma de couleurs avec le rouge quoi, qui n'est apparu qu'en 2015 là encore 2015, c'est fou, on n'arrête pas de parler de cette année depuis le début de la vidéo et donc elle vient avec sa lance, alors par contre la lance, il me semble qu'elle n'avait pas dans l'entraînement monastère mais ça doit être la seule différence par rapport à ça, parce que sinon la figurine est exactement la même et forcément, ça reste plutôt cool d'avoir des figurines des fois qui sont liées du fait de leur... quand dirais-je... de leur lien en effet, dans l'entraînement monastère, on avait Kai et Nia, donc qui étaient frères et sœurs ce qui est plutôt cool, je trouve, de les retrouver ensemble et donc dans ce set, eh bien, nous avons Jai et Nia, donc qui forcément, eh bien, sont amoureux, sont en couple donc c'est plutôt cool de faire ça et d'ailleurs, je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de trucs romantiques dans Nexonite parce que j'étais en train de le dire, c'est cool que Ninjago ait mis en avant quelques romances vu que bon, de base, on pourrait se dire, bon, c'est plus un truc pour un garçon donc faut pas qu'il y ait des bisous, etc. mais euh... et donc je me disais qu'effectivement, en Nexonite, ça me semble pas qu'il y en avait après, je peux me tromper, je vous avouer c'est possible donc comme vous pouvez voir, la construction, ici, de notre prochaine partie qui se fait avant tout à partir de grosses pièces de plaques donc plaques normales, plaques de biais on va mettre la petite lumière verte ici ok, donc on a ça forcément, je pense, c'est peut-être ce que c'est déjà encore plus quand on va prendre cette grande pièce là et voilà, pour le reste de la construction de plaques on met ça ici voilà et euh... je crois qu'on va caser ça comme ceci et on met ça là voilà puis, c'est pas terminé ensuite, on va faire des décorations là encore à partir de pièces de bouclier Lego Nexonite donc on en met une de chaque côté et puis après, on va intervertir intervertir du noir et du bleu le tout en pièces une fois deux lisses, comme vous pouvez le voir il y a des pièces, c'est vraiment des pièces lisses ce qu'on appelle des euh... des tailles avant que je me trompe je ne sais plus si les tailles c'est les pièces une fois deux avec un tenon au milieu ou pas j'ai plein de bêtises, c'est pas très important il y a des pièces qui ont plus une forme de lingot avec les côtés qui sont un peu rabotés quoi on remplit cette partie là avec du bleu donc on a quelque chose de plutôt propre comme vous pouvez le voir et ensuite on va remettre du bouclier parce que ça n'a pas suffi donc bam deux autres donc tous ceux qui voudraient du bouclier Nexonite cette couleur bleue sont les bienvenus, ce set en a pas mal donc pour les intéresser à défaut d'aimer Ninjago et ça par contre c'est plutôt cool on va retrouver une vieille pièce donc d'extension Tupi 2012 c'est vrai qu'on les a quand même revues de temps à autre dans certains sets mais c'est pas spécialement les pièces qu'on revoit le plus je me souviens qu'elles étaient réapparues dans le Ninja DBX encore 2015 on en a déjà parlé tout à l'heure il me semble par contre c'est plutôt cool le fait de mettre des pièces pontues sur les côtés et ça rend vraiment très bien je trouve mais par contre c'est vrai que le modèle de base n'avait pas ces grosses pièces là il me semble il me semble que sur ces ailes le véhicule de base n'avait rien de particulier pas vraiment de pure décoration du même genre on va caser ces pièces là donc une fois deux avec la crosse circulaire ici on met ça ici ok et ensuite je me disais est-ce qu'on aura des vrais petits missiles à lancer des petits flics faire un missile des missiles à piche net si vous préférez et non ce sera visiblement un missile factice donc avec une pièce de pointe une micro-amiron rien de plus compliqué et on va utiliser l'autre pièce comme ça justement non pas pour caser un missile mais pour caser un aile rond et d'ailleurs en fait ça c'est pas un missile c'est juste le bout de l'aile rond comme ceci voilà et donc ça je pense que quand même on peut le relever un peu comme ça il va se coincer donc on peut le mettre un peu en haut le mode d'emploi indique rien de spécial à ce niveau là donc je pense qu'on va le laisser tout droit pour l'instant comme ceci et donc maintenant il ne nous reste plus que 3 pièces donc qui peuvent être utilisées c'est des pièces d'arbre et tout on va retourner ça et on va fixer ça alors il faut comprendre ah ok d'accord il faut regarder par rapport à ce repère donc ce bloc justement lui n'a encore rien de disposé dessus et on va mettre ça ici je crois oui c'est ça c'est juste qu'il y a plein de tenons voilà donc on laisse un espace de deux tenons ici là à l'avant une sorte de 2x2 comme ceci et voilà donc ce qu'on a j'avais carrément zapper ça mais effectivement on a une pièce là de barre et là on a une pièce à clip donc forcément les deux vont logiquement se rentrer dedans comme ça et donc voilà ce qu'on a au niveau de l'aile bon là on voit pas grand chose donc je vous conseille enfin je vous conseille on va plutôt continuer la construction et on verra à la fin comment ça arrive voilà alors forcément vous vous doutez bien que on n'aura pas une seule aile sur le véhicule mais une deuxième donc on devra faire la même chose en symétrique donc ça c'est qu'on compare mentalement au x2 mais on aura aussi d'autres choses à transférer qui m'aiment si j'arrive à ouvrir ça chêle encore en s'aliment d'une force assez herculéenne que je n'ai hélas pas vraiment on va pas se cacher mes bras sont fins mes bras sont fins vous voyez comme c'est fin c'est fin et en plus c'est pas le top quoi et on va plutôt enchaîner avec une figurine et ce sera une figurine de serpent alors je ne sais plus laquelle c'est c'est l'achat l'achat qui avait une moto à l'époque si je fais la bêtise le set d'alto serpent c'était l'achat qui l'a piloté ou alors je me trompe je ne sais pas en tout cas alors par contre je suis en train de me rendre compte qu'il y a un truc qui est en train de ça se trouve ça se trouve depuis le début de la vidéo une sorte de petit attendez euh non on va alors ce genre de réglage pendant la vidéo c'était pas prévu je m'excuserais voilà on va faire ça comme ça bon voilà donc voici pour l'achat et donc logiquement qu'il y a un nouveau imprimé alors ça c'est une des questions que je me posais tout le temps je me disais bon bah est-ce que pour cette vague là on aura des nouveaux serpents qu'on n'avait pas eu auparavant genre des nouveaux personnages des nouveaux noms etc et la réponse est non c'est vraiment des vieux personnages nés avec des nouveaux imprimés et je ne me souviens plus que l'achat il y avait un oeil crevé c'est assez étonnant il y a 4 oeils dont un qui est crevé je ne sais pas ce que c'est la fascination de Lego et des yeux crevés mais il faut arrêter de faire ça franchement c'est pas top et voilà et donc c'est vrai que les serpents qui en soit donc on retrouve la même coire par contre je pense que la pièce là est la même des serpents qu'on a déjà pu retrouver souvenez-vous dans les 7 Lego Juniors sorti en 2000 c'était sorti en 2015 je crois en 2016 plutôt en 2016 avec les pirates si je ne dis pas de bêtises et donc on a eu des serpents sauf que les personnages dedans je crois que c'était vraiment des nouveaux serpents si je ne dis pas de bêtises donc voilà mais c'est vrai qu'en effet les serpents n'étaient pas revenus dans le jour des années disparues une autre vague qui elle aussi alors à défaut de reprendre vraiment des modèles à part l'Ultra Style Fighter le jour des années disparues était plus une vague qui reprenait d'anciens méchants voilà mais il n'y avait pas les serpents parce qu'il n'y avait pas ces serpents là parce que c'est vrai que l'entre-temps il est devenu gentil dans l'histoire même si bon par rapport aux événements du jour des années disparues le fait qu'il soit gentil ne soit pas vraiment ne soit pas vraiment important parce qu'il me semble qu'en fait c'est des statues qu'on fait revivre donc en soi c'est pas vraiment important que le comme c'est que des statues à qui ils ont donné vie dans le jour des années disparues le fait que les vrais serpents soient gentils ou méchants ne change pas grand chose quoi et là encore pour cette vague là logiquement c'est une vague flashback dans l'idée donc ça ne contredit pas l'histoire du présent quoi ah non il fallait mettre ça comme la carte il fallait mettre ça comme ça excusez moi donc dans ce sens là comme ceci voilà donc la réflexion de la fameuse style qu'on va faire 3,2 rien de plus à dire il faudrait juste que trouve la pièce d'angle des droits qu'il me faut en fait non ? alors c'est bien une pièce d'angle droit je ne vais pas inventer la pièce elle est là une seule forcément comment ça fonctionne ça ? ça fonctionne comme ça donc on met ça ici là forcément on aura une petite lumière de couleur rouge et pas verte comme de l'autre côté ici on va reprendre donc la grande pièce je vais être un peu accéléré pour qu'on passe au contenu un peu exclusif du sachet voilà on laisse ça ici comme ceci c'est vrai qu'au près là c'est assez intéressant je trouve parce que Jay aura eu deux avions vraiment différents en terme de design vu qu'il aura en effet eu son jet supersonique donc soit la version 2012 soit la version 2019 si vous voulez un truc un peu rétro ou un truc un peu plus moderne en terme de design et il a aussi eu son avion dans le film alors forcément le film n'est pas vraiment lié à la série télé donc c'est pas comme si Jay avait eu deux avions dans la série télé quoique là encore je ne suis pas musée à faire une rétrospective des différents véhicules de Jay donc je ne pourrais pas dire mais en attendant l'autre avion qu'il a dans le film est beaucoup plus original en terme de forme quoi or c'est vrai que là on a quand même un véhicule qui est beaucoup plus simple qui va droguer au but en terme de forme c'est un triangle quoi tandis que l'autre a beaucoup plus une forme un peu insectoïde avec des grandes pièces des grands éclairs en tous les sens et donc je trouve que c'est assez intéressant qu'on ait au final deux facettes d'un véhicule aérien pour un même personnage donc qui forcément va reprendre plus ou moins un schéma de couleurs similaire mais avec justement un design très différent l'un qui est assez original l'autre qui est un peu plus simple et d'ailleurs je vous demande lequel vous préférez sans que ce soit une question de préférer le film ou la série télé mais vraiment juste le véhicule lui-même le design pur et dur du véhicule lequel vous préférez plus le côté un peu foufou du véhicule de Jay du film ou alors celui-ci un peu plus sobre dans son esthétique et voilà en tout cas pour la seconde L qui je pense se finit là-dessus ou non ? alors voyons nos artilleurs tu ne te souviens plus déjà ce que tu as construit il y a 10 minutes ? la réponse est oui la réponse est bien sûr totalement oui j'ai une plus grande mémoire c'est un peu problématique oui parce que après il y a toutes ces parties-là aussi alors on enlève la petite une fois une qui était passagère clandestine on accroche ça ici on va le maintenir en place avec la deux fois deux lisse après ça que là encore je disais que dans le véhicule de base il était très carré etc. et tout avec assez peu d'éléments lisses ou courbés mais là au final on n'a pas non plus spécialement beaucoup d'éléments courbés quand on les regarde bien on a un peu plus d'éléments lisses mais c'est vrai que l'élément courbé après tu me dirais il met une pièce comme ça au milieu ce qu'on n'avait pas auparavant ce qui forcément rend le design beaucoup plus élégant et moins carré je ne sais pas ce que c'est qu'on n'avait pas avant j'ai le temps à faire des bêtises mais il me semble pas qu'elle était assez grande pour contenir une grosse pièce comme ça voilà et maintenant on peut prendre cet autre véhicule enfin cet autre véhicule on peut prendre le véhicule et cette autre elle excusez moi et accrocher ça comme ça et là déjà ça commence à prendre une certaine forme une certaine taille mais on verra ça pour plus tard quoique au final tu me diras on va prendre tout ça et le mettre ici et on va faire ce que nous dit l'ego et l'ego nous dit de faire quoi et bien il nous dit alors non pas de prendre un livre pour ajuster la caméra mais il nous dit de rattacher les deux côtés au centre donc oui on fait bien comme ça donc on va bien éjecter ça donc ça sera je pense que le mécanisme ouh 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 c'est très propre ça par contre j'aime bien autant le vaisseau de 2012 comme je dis a un mécanisme qui ne marche pas top pourtant là ça marche mais en fait on en parlera plus tard effectivement de ça pour l'instant j'ai tout conseillé de construire mais ouais de toute façon il était nécessaire un peu qu'il change la façon dont fonctionnent les véhicules et comme vous pouvez le voir on va en travailler sur l'arrière du véhicule justement alors on va peut-être se mettre comme ça voilà et on va enchaîner des deux fois deux avec juste deux tenons alors pas dans ce sens là par contre forcément que c'était pas dans ce sens là forcément que j'allais commettre une des vues dans ce type là ok et comme ça allez puis on va mettre des une fois deux donc on retrouve nos pièces pentues avec une forme de grille encore qu'on a pu voir à l'avant du véhicule ce qui est plutôt cool on va ensuite continuer à travailler sur la longueur en utilisant justement les pièces avec le tenon qu'on vient de caser donc on aura aussi bien de la une fois deux avec une barre que la une fois deux sans aucune barre et puis ok à l'extrémité on va avoir ces pièces là donc des petites une fois une avec une accroche à clip mal pourquoi pas alors pourquoi on a pris des pièces comme ça or ça ça fait plus ou moins la même chose alors que ça excusez moi alors que ça c'est plus ou moins la même chose à moins qu'on oriente la pièce à l'arrière dans ce sens là je ne sais pas alors attendez parce que là il y a du rouge et du vert j'ai un peu de mal pour différencier les deux je suppose que le vert va de ce côté là le rouge va ici si je ne me trompe pas ça devrait être ça puis ensuite on va rendre l'ensemble un peu plus propre en ajoutant deux pièces une fois quatre et on va faire quelque chose d'assez joli je trouve c'est qu'on va prendre des pièces ponctues donc une fois deux et on va mettre ça ici et ensuite on va caser ces petites pièces là une fois une bleue et là c'est incroyable on a un truc qui est vraiment un truc on a l'assemblage qui est très propre avec comme vous pouvez le voir la suite totale donc forcément les petites une fois une remontent un peu plus haut que là où s'arrêtent ces pièces là et ces pièces là mais on a quand même quelque chose d'assez propre je trouve et ensuite on va faire un autre élément qu'on devra lui aussi faire quasiment en x2 on va prendre une pièce blanche alors elle est très très blanche vous m'excuserez n'hésitez pas elle va être couverte assez rapidement par raison de plus pour activer enclencher la seconde voilà alors par contre ce serait bien si on voyait ce qui se passe voilà et on va mettre des petites pièces une fois une avec tenon en façade sur les côtés ensuite on va très rapidement recouvrir la partie restante à l'aide d'une pièce comme ceci plus utilisée pour des voitures de base mais ça reste une pièce courbée qui peut être assez utile pour encore rappeler des formes courbées par rapport au reste de l'avion et on aura aussi des petites pièces dorées comme ceci ensuite on va mettre des pièces là comme ça donc on met ça à niveau puis on va remettre une pièce comment ça marche ? si ok d'accord donc que vous pouvez voir une autre pièce courbée qui va plus ou moins contenir la forme courbée qu'on a ici voilà donc on remplit ça avec des petites pièces dorées lingots ou pièces en forme de gris on retourne on va mettre ça là histoire de bien marquer ça en place on retourne on va prendre un velron et on va y caser un sticker alors c'est dans ce sens là et c'est le 7 attention à ne pas se tromper de numéro tout d'abord et ensuite à ne pas se tromper quand on va essayer de l'aligner je vais juste un peu me concentrer bon ça m'a l'air plutôt propre donc voilà ce que j'ai avec une moitié un peu de symbole de foudre vu qu'il me semble que de base on le voit de face ça c'est plus le côté non ? bref on prend ça et on l'accroche dans ce sens et donc là encore cette pièce là qui va plus faire office de réacteur qu'autre chose et d'ailleurs c'est vrai que la pièce qui était comme ça sur le dessous là encore c'est plus de canon qu'autre chose en fait donc en fait ces pièces là ne sont pas du tout utilisées pour faire des articulations comme on aurait pu s'en douter mais vraiment pour faire des éléments de détail comme des camions ou des réacteurs et donc justement maintenant ce qui va se passer c'est qu'on va utiliser ces pièces là donc les pièces d'accroche afin de fixer ces pièces là à clip et donc je suppose qu'à l'arrière on a des pièces une fois une ou alors des pièces une fois deux comme ça histoire qu'elles soient maintenues plus solidement en place en tout cas c'est ce que je pense être le cas et comme on peut voir ça rend plutôt bien par contre ça quand on a une sorte de grosse partie où il n'y a rien du tout ici c'est très bizarre on va maintenant enchaîner donc avec le second réacteur donc rebelote on va retrouver les mêmes éléments et après on aura une petite construction pour finir ce qui est d'ailleurs assez intéressant quand j'y pense généralement on commence plus la construction du modèle avec des petites constructions qui sont des petites structures ou des petits hôtels alors là on va verser à la toute fin de la construction donc je ne vais pas spécialement me plaindre vu que ça permet d'entrer en action beaucoup plus rapidement avec le véhicule principal du set mais c'est intéressant quand même de le noter je ne sais pas trop pourquoi ce changement ça vient peut-être aussi du fait de la répartition des pièces dans les sachets alors en corrélation des choix faits à ce niveau là avec quelles pièces dans les sachets commencer par quoi en premier ce genre de choses alors ce serait encore mieux si j'avais la pièce qui va bien histoire que ça passe voilà comme ceci et on met ça là maintenant on a nos accroches 2x3 nécessaire pour l'aileron que la suite le dernier sticker que voilà et on va poser ça et c'est vrai qu'honnêtement si je dois faire un peu une une très courte rétrospective des véhicules de GA et vu que là je suis en train de me rendre compte que j'ai un peu le temps de le faire attendez ouais est-ce que je peux j'ai peut-être excusez-moi j'ai peut-être juste essayé de le retirer un peu parce qu'il est un poil trop haut par rapport à l'autre je trouve donc oui rapidement 2012 il a eu son jet 2013 il a eu une sorte de jetpack car il n'y avait pas grand chose donc pas vraiment un véhicule pour le pauvre petit Jay 2014 il a eu une sorte d'hybride buggy et chenilles donc une sorte de half thread 2015 il a eu quoi Jay ? il a eu un mec hein l'Electromech souvenez-vous mais c'est fou ça j'ai pas ouais bon ça va c'est pas non plus la folie 2015 ouais il a eu l'Electromech en 2016 il a eu une sorte de véhicule à roue qui était plutôt cool le Jay Walker 1 donc ça avait quand même déjà ouais il y avait quand même finalement deux véhicules à roue mine de rien et tous les deux assez particuliers en fait qu'on peut y repense une sorte de bolide un peu avec deux côtés séparés et l'autre qui était une sorte de véhicule avec des chenilles quoi ensuite en 2000 j'ai fait ou pas 2015 VAC 2 ? 2015 VAC 2 il me semble qu'il a rien eu si ce n'est un hoverboard donc voilà ah non mais non il y a eu le truc il est le excusez-moi j'ai envie de dire qu'en tout se fait j'ai envie de dire en plus qu'il avait un véhicule avec des roues est-ce que je cherche ou est-ce que je le fais exprès sérieusement quoi ? on va caser ça on va caser des missiles maintenant ici 2016 il a eu un dragon mais pas de véhicule 2016 VAC 2 il me semble pas qu'il y a eu de véhicule avec le non les amis disparus il n'y a pas de véhicule si ce n'est la moto qui l'a grosso modo qui fait partie de l'ultra Stealth Rider quoi mais bon elle ne porte pas vraiment ses couleurs 2017 il a eu une moto enfin une moto et après il filme on a parlé tout à l'heure et plus récemment je crois qu'il a il n'a rien eu et il a eu un dragon ensuite ok donc c'est pas trop trop mal il lui manque un bateau parce qu'il me semble pas qu'il y ait de bateaux encore il y a assez peu de par contre c'est beau la différence de couleur de teinte là il est assez extrême enfin j'ai l'impression que c'est bien fait pour être différent mais ouais non c'est bizarre pourquoi pas ouais non il lui montrerait juste une sorte de véhicule aquatique je suppose j'ai pas de souvenirs qu'il en est un si je me trompe pas je vais dire Kai a un bateau Zayn a eu un bateau même avec les 7 juniors Cole a un bateau Lloyd a aussi eu un bateau Ni a eu un peu de vitesse aussi je me trompe pas qu'il y ait de bateau bon après il y a aussi les 7 promotionnels que je n'ai pas mentionné ah bah tiens oui effectivement je me disais on a un hôtel mais il sert à quoi ? ben oui il sert pour mettre les armes les armes dorées c'est vrai que j'avais dit qu'effectivement dans la partie 2 on avait une espèce de trou qui pouvait éventuellement servir à mettre les armes dans le véhicule de Jay mais on peut aussi vouloir ne pas mettre les armes dans le véhicule de Jay et juste les laisser dans ce petit hôtel Serpent c'est à dire qu'on peut voir reprendre des pièces de décoration Serpent qui sont apparues non pas en 2012 mais en 2017 justement avec les guerriers Vermillon bon par contre c'est vrai que c'est cool qu'ils aient fourni Nia dans le 7 mais elle sert un peu à rien quoi parce qu'elle est à pied alors que Jay l'huluse dans son avion quoi donc c'est c'est le genre de combinaison qui est un peu particulière quoi parce que t'es en mode ouais bon ok c'est cool mais le mec à pied il est un peu mal en point quoi ben c'est comme Jay quand il était tout seul dans le véhicule du Mecha Samurai X contre Kilo t'avais genre d'un côté une grosse moto de l'autre alors est-ce que je peux mettre ça ici et attendez mais qu'est-ce que je fais en fait avec mes trucs là non c'est dans ce sens là je crois oui ah mais même pour ça je vais me tromper on va croire que oui voilà bon après ça dépend aussi de comment vous allez accrocher la chaîne je crois que moi je l'ai assez mal accroché par rapport au au sens du manche voilà je crois que c'est plus censé être comme ceci bon un total pour ranger votre arme on va y arriver allez les pièces restantes voilà rien de spécialement fou les mécanismes on les a tous vus ensemble rien de nouveau on va prendre donc ça on va faire en sorte d'avoir une lumière plutôt propre mettre le véhicule ici voilà qu'on le voie bien et maintenant on va alors ça va se mettre ici on va relever on va relever ça attendez j'aimerais bien qu'on puisse un peu mieux ça le véhicule on va le centrer et faire un peu donc tourner notre euh Jay Stormfighter alors par contre ce serait bien voilà s'il était dans le bon sens à ce niveau là aussi faire un truc propre mais c'est vrai que c'est très particulier l'espèce de grande partie qui est vide à l'arrière là qui est très euh l'espèce de grande bande noire ultralis c'est assez spécial par contre ça rend très très bien ça toutes les petites pièces pointues là je n'avais pas remarqué et tout mais elles rendent vraiment super bien l'arrière on a vraiment un côté dynamique qui se dégage de ces pièces là donc le set est en train de me glisser sur ma table tournante ce qui est pas top 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 c'est vraiment un beau véhicule en tout cas c'est une belle réimagination du véhicule de base quoi une belle modernisation et c'est vrai que le véhicule de base n'était pas assez carré donc il pouvait mériter il pouvait je pense mériter une modernisation une réactualisation parce que c'est vrai que ça aussi ça peut être une question intéressante à savoir voilà quel set a spécialement le plus besoin d'être réimaginé quoi il y en a certains qui étaient bien à l'époque qui sont toujours bien aujourd'hui et d'autres effectivement qui ont un peu mal vieilli ou même qui à l'époque n'étaient pas spécialement incroyables et c'est vrai que quand je regarde la sélection un peu des différents modèles ici par exemple le samouraï mec pour moi de base il reste très bien même après de nombreuses années quoi il n'y a rien à changer mais par contre quand je regarde un peu mieux les dragons je me dis ah ouais effectivement il y a des trucs qui n'étaient pas top et tout il aime le véhicule de Cole je l'aime beaucoup mais il y a des éléments qui ne sont pas top et donc c'est vrai que le véhicule de Jay oui je trouve qu'effectivement il a un côté carré qui n'est pas spécialement incroyable et donc je me dis que oui il pouvait prêter effectivement un remake même si je trouve qu'il a un certain charme je ne peux niais aussi que le mécanisme sur le véhicule de Jay était vraiment pas top en tout cas c'est vrai que plus en plus à l'époque ça marche ou pas mais j'ai essayé de le refaire marcher récemment et ça marchait avec un système d'élastique en fait si vous voulez un système d'élastique qui tendait les ailes et quand vous appuyez dessus ça lâchait l'élastique ça décrochait le truc et donc forcément avec l'élastique ça devait ouvrir les ailes mais généralement les ailes ne s'ouvraient pas en fait et donc je pense que pour éviter que le mécanisme ne marche pas parce que c'est ce qui se passait le mécanisme ne marchait pas les ailes ne s'ouvraient pas et donc il fallait l'ouvrir avec les mains pour vraiment dépiller les ailes correctement et bien ils se sont dit autant faire un mécanisme avec un vrai cran un truc qui tire vraiment les ailes et donc comment faire ça si ce n'est qu'une corde qui n'est pas vraiment flexible et donc entraîne avec elle le mouvement des ailes bon là on est plus encore sur le domaine de la review mais voilà donc là on a vraiment un mécanisme qui marche même si par contre forcément là encore les ailes vous devez les refermer par vous même même si ça je pense que c'est aussi un mécanisme vous devez aussi le faire de toute façon pour le modèle de base quoi donc ouais un modèle honnêtement qui je pense méritait en effet une réimagination du fait d'un design un peu peut-être trop carré pour certains et d'un mécanisme qui là par contre c'est l'eau de Babless ne marchait pas vraiment donc très cool véhicule que cet avion on peut bien sûr mettre Jay dedans et en plus là encore on a des figurines de qualité fighter par exemple c'est quand même plutôt cool de l'avoir je trouve et bien je me sais plus qui est tout qu'il y avait dans le set de Jay de base très clairement pas des personnages super importants je pense après tu me diras aussi en 2012 il y avait beaucoup de figurines il y avait pas moins de 12 serpents différents donc forcément c'est normal qu'on n'allait pas avoir qu'on n'allait pas avoir fighter dans tous les sets vu qu'il valait peut-être mieux mettre en avant d'autres figurines comme ceci il y avait même des figurines qui étaient exclusifs aux boosters de 2 pistes si je dis pas de bêtises donc je vais te tenir un peu dans le fond excusez moi je vais la mettre là histoire juste qu'on ait un beau plan de côté de l'avion ultra propre sans figurine qui cache quoi que ce soit voilà et je pense qu'on va s'arrêter là dessus pour cette vidéo construction qui tout de même nous aura pris du temps facilement au moins à une bonne heure trente je pense donc j'espère que vous l'avez apprécié en tout cas moi je suis plus que satisfait du résultat et donc bah écoutez questions commentaires si vous en avez n'hésitez pas à les poser j'irai avec grand plaisir comme d'habitude comme d'ailleurs vos observations diverses et variées qu'est votre préféré est ce que vous préférez effectivement ce modèle là ou la version originale n'hésitez pas à me le dire je l'irai tout ça avec grand plaisir et puis nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo en attendant portez vous bien passez une bonne journée une bonne soirée une bonne tout ce que vous voulez et à la prochaine donc pour une nouvelle vidéo construction la ninja groupe salut à tous et à toutes